Bonjour à toutes et tous, donc tout d'abord je tiens à remercier Madame la Présidente du Jury ainsi que l'ensemble des membres du Jury pour avoir accepté de lire et d'évaluer mon travail de thèse et je tiens également à remercier l'ensemble du public d'être présent aujourd'hui. Donc ce travail visait à évaluer la dysrégulation du système nerveux autonome en lien avec la vulnérabilité cognitivo-émotionnelle dans les troubles asymptomatologiques somatiques puis à évaluer une méthode d'intérêt, le biofeedback centré sur la variabilité de fréquence cardiaque. Cette thèse a été dirigée par Sonia Pellissier au LIPC2S et Pascal Hott au LPNC et a été co-financée par la Fondation de l'USMB et d'IDEX Neurocob de l'UGA. Alors pour commencer dans le cadre de ce travail, comme je vous le disais, nous nous sommes intéressés aux troubles asymptomatologiques somatiques qui se définissent par des symptômes ou plaintes de type physique polymorphes qui présentent la particularité de ne pas être imputable à une dysfonction ou une lésion organique. La présence de ces symptômes se manifeste de manière mono- ou polysymptomatique et est classiquement accompagnée d'une souffrance psychologique marquée et ou d'un retentissement fonctionnel significatif. Et je vous mets ici quelques exemples de ces troubles les plus connus et je développerai un peu plus tard dans ma présentation le syndrome de l'intestin irritable et les crises non-épileptiques psychogènes puisque ce sont ces deux troubles que nous avons évalués dans les travaux de ma thèse. Donc la nosographie de ces troubles est complexe. En effet, leur terminologie, leur classification et les critères diagnostiques utilisés sont non consensuels, tant en recherche qu'en pratique clinique et nous soulignons que dans nos travaux, nous avons choisi le terme trouble asymptomatologie somatique mais non spécifiquement associé à la nosologie psychiatrique. De plus, toute cette complexité quant à la conceptualisation de ces troubles est en grande partie liée au fait que les données disponibles à ce jour ne permettent pas d'identifier clairement leur cause. Alors un consensus se dégage tout de même au travers de la littérature en faveur d'une éthiologie de causalité multifactorielle complexe, bio-psycho-sociale, comme proposé ici dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Et plus récemment, compte tenu du chevauchement important entre différents troubles asymptomatologie somatique, des travaux proposent que ces troubles seraient mieux compris en recherchant des mécanismes communs. Dans ce cadre, des modèles défendent l'idée de facteurs communs de vulnérabilité, notamment celui du stress. En effet, un des états de stress ont été rapportés pour toutes les formes de troubles asymptomatologie somatique, ce d'autant plus que le stress appartient aux sphères biologiques, psychologiques et sociales. C'est pourquoi des auteurs considèrent ce trouble comme un trouble lié au stress. Alors dans une perspective intégrative, nos travaux se sont inscrits dans le modèle de Agorastos et Collaborateur qui propose qu'une exposition à un stress précoce viennent perturber les phases développementales au niveau cérébral et neurobiologique, ce qui pourrait susciter la dérégulation des systèmes neurobiologiques du stress avec des conséquences à long terme, en vulnérabilisant notamment au développement des troubles asymptomatologiques somatiques. Et dans cette lignée, la piste du dérèglement de l'un des systèmes neurobiologiques du stress, le système nerveux autonome, a reçu ces dernières années une attention toute particulière à la suite de plusieurs travaux suggérant une disautonomie dans ces troubles. Et notamment au travers de la mesure de la variabilité de fréquence cardiaque que je préciserai ultérieurement. Donc le système nerveux autonome, par ses composantes extrinsèques, sympathiques, parasympathiques et intrinsèques, agit sur la plupart des viscères de manière automatique et involontaire. Et nos travaux se sont intéressés tout particulièrement à sa composante extrinsèque. Donc les bronches sympathiques et parasympathiques fonctionnent de manière coordonnée et sont en perpétuelle interaction. Cette balance sympathovagale est un élément central de l'allostasie permettant à l'organisme de réagir rapidement et de manière adaptée au changement des milieux internes et externes. Elle est donc le support de l'homéostasie. Alors maintenant, il faut savoir que ce système ne fonctionne pas de manière isolée. Via ces fibres sympathiques et parasympathiques, cet axe nerveux est un système de transmission et d'intégration très étroitement lié au système nerveux central. Il est donc le support de la régulation neurophysiologique, mais également un acteur privilégié dans la régulation cognitivo-émotionnelle et dans l'adaptation au stress. Donc le premier modèle suggérant ce lien étroit système nerveux central, système nerveux autonome, est le modèle du réseau autonome central. et Benaroc suppose que ce réseau reçoit des afférences viscérales pour donner des indications sur l'état interne du corps et renvoie en retour des efférences pour créer une sorte de boucle de rétroaction centrale périphérique permettant le maintien de l'homéostasie. Alors dans la continuité de ce modèle, l'approche intégrative neuroviscérale propose quant à elle un lien étroit entre la fonction autonome cardiaque et le cortex préfrontal. Selon cette construction, par différentes boucles corticales sous-corticales, le cortex préfrontal agit sur la balance sympato-vagale et produit en partie la variabilité de fréquence cardiaque. Et au repos, cette variabilité de fréquence cardiaque est majoritairement à médiation vagale liée à l'inhibition tonique qu'exerce le cortex préfrontal sur les circuits sympato-excitateurs. C'est pourquoi, d'après ce modèle, la variabilité de fréquence cardiaque au repos tonique est un indicateur périphérique de l'intégrité fonctionnelle de ce réseau autonome, de ce réseau autonome central, et donc des capacités de régulation cognitivo-émotionnelle. Alors plus récemment, d'autres modèles soulignent néanmoins l'intérêt de rechercher les aspects phasiques du fonctionnement autonomique, étant donné le rôle allostatique majeur du système nerveux autonome. Et l'abord propose ainsi de caractériser d'une part le système de manière tonique au repos, mais également lorsqu'il est mobilisé en réactivité, puis quand il revient à son état d'équilibre en récupération. Et ce qui se traduit au niveau de la variabilité de fréquence cardiaque à médiation vagale par un retrait, puis un rebond vagal. Alors finalement, au regard du rôle prépondérant du système nerveux autonome dans divers mécanismes de régulation, comme je viens de vous le présenter, une mise à défaut de ce système pourrait entraîner des perturbations multiniveaux, neurophysiologiques, viscérales, cognitivo-émotionnelles, et une vulnérabilité plus importante aux effets délétères du stress. Dans cette perspective, un questionnement central de la thèse relevait de l'existence d'une dysautonomie dans les troubles asymptomatologiques somatiques. Et en particulier, dans une perspective de caractérisation standard du système nerveux autonome, il pourrait être attendu une dysautonomie tonique, et dans ce cadre, un apport de notre travail de thèse a été d'évaluer cette dysautonomie de manière pluri-indicielle. Et dans cette lignée, afin de compléter les données de la littérature, une originalité de nos travaux a été d'investiguer d'autres approches de caractérisation du système nerveux autonome, qui pourraient peut-être s'avérer plus sensibles pour détecter des anomalies chez les patients. D'une part, dans une approche de médecine individualisée, l'évaluation de cette dysautonomie sur la base de profils autonomiques individuels apparaissait pertinente. D'autre part, sur la base du dernier modèle présenté, l'exploration de la dysautonomie phasique paraissait tout autant pertinente, ce d'autant plus dans la mesure où ces troubles sont liés au stress. Et finalement, afin d'évaluer la validité transversale de cette dysautonomie, nous avons examiné son poids dans le syndrome de l'intestin irritable et dans l'éclair. Donc l'ES2I se caractérise essentiellement par des douleurs abdominales chromiques associées à la modification du transit intestinal et à une modification de la fréquence et ou de la consistance d'essai. Les CNEP se caractérisent tant à elles par des manifestations cliniques transitoires épileptifortes, mais non associées à une décharge neuronale critique. Et puis finalement, étant donné la nécessité d'optimiser les prises en charge dans ces troubles, des techniques qui viennent cibler ce système nerveux autonome apparaissent pertinentes. Et dans ce cadre, le biofeedback cardiaque, qui vise à apprendre à autoréguler son activité cardiaque grâce à un retour visuel en temps réel, est un outil d'intérêt, dans le sens où il pourrait corriger la dysautonomie, mais également les autres perturbations identifiées dans les troubles à symptomatologie somatique. Et je vous expliquerai plus précisément en quoi consiste cette technique au début de notre quatrième étude. Donc ainsi, au regard de l'ensemble des contributions théoriques et empiriques développées jusqu'à présent, la première partie de la thèse a consisté à évaluer l'état autonomique fonctionnel de patients souffrant de S2I ou de CNEP, ceci comparativement à une population témoin. Dans ce cadre, afin d'évaluer la piste de la dysautonomie phasique, une exposition des participants à une tâche mobilisant le système nerveux autonome était nécessaire. C'est pourquoi, en préambule de cette évaluation, nous avons créé et validé une tâche de charge mentale. Dans la continuité de ces travaux, une étude a été réalisée afin d'identifier le lien entre détresse psychologique, expérience de stress et fonctionnement autonomique. Et finalement, la seconde partie de cette thèse a visé globalement à étudier l'efficacité du biofeedback en recherchant dans un premier temps à valider empiriquement cette technique en population générale et on va ensuite l'utiliser dans les troubles asymptomatologiques somatiques. Et dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui, je vous présenterai les résultats des études 2, 4 et d'une partie de l'étude 5. Je vais maintenant développer la méthodologie générale de ces études. Dans le cadre de ma thèse, deux protocoles ont été menés. Un protocole clinique, biofissomato, mené auprès de patients souffrant de troubles asymptomatologiques somatiques, au CHU de Grenoble et le protocole biofissomato, mené en population générale à l'USNB. Et donc, toutes les études dont je vais vous parler aujourd'hui sont issues de ces deux protocoles. Alors, concernant le protocole biofissomato, les patients souffrant d'un S2I ont été sélectionnés dans le service d'hépatogastroenterologie et ceux souffrant de CNEP dans le service de neurologie fonctionnelle. Et notre échantillon final analysable était composé de 37 patients, dont 29 souffraient d'un S2I et 8 de CNEP. Malheureusement, étant donné le très faible effectif de patients CNEP, nous avons décidé pour la thèse de ne pas les intégrer dans les analyses statistiques, mais nous soulignons que l'essai clinique est toujours en cours afin d'atteindre les effectifs fixés. Pour ce qui est du protocole biofissomato, notre échantillon final analysable était composé de 47 sujets sains, répartis aléatoirement en deux groupes, 24 sujets dans le groupe expérimental et 23 dans le groupe placebo. Et je vous expliquerai un peu plus tard à quoi réfèrent ces groupes. Donc, concernant les designs expérimentaux similaires entre nos deux protocoles, nous avions trois sessions avec au moins 24 jours entre chaque. Donc, lors de la première visite, il était tout d'abord demandé aux participants de compléter des questionnaires qui visaient globalement à mesurer l'état émotionnel, la satisfaction de vie, le coping et, pour les patients, le niveau d'acceptation de leur maladie. Ensuite, le matériel électrophysiologique était mis en place. Donc, nos deux protocoles ont consisté à récolter des données physiologiques multiniveaux, centrales et périphériques. Mais dans le cadre de ma thèse, nous n'avons analysé que les données périphériques relatives à l'activité cardiaque, dermale et plétismographie. Donc, les indicateurs d'intérêt étaient la variabilité de fréquence cardiaque à médiation vagale, indexée par l'indicateur temporel RMSSD et l'indicateur fréquentiel HF, illustrant l'activité parasympathique. La fréquence des réponses électrodermales, illustrant l'activité sympathique colinergique et l'amplitude de la composante pulsatile de l'onde PPG, indexant l'activité sympathique adrénergique. Ensuite, les enregistrements des signaux physiologiques étaient effectués et ce, toujours dans le même ordre. 30 minutes au repos en position semi-allongée, puis en réactivité à notre tâche de charge mental, et enfin en récupération dans les mêmes conditions qu'au repos. Venait ensuite une première période qui constituait une période contrôle où aucun exercice particulier n'était réalisé, puis venait la seconde visite, identique à la première, excepté qu'à la fin de cette session, une séance d'initiation au biofeedback était effectuée. Venait ensuite la période interventionnelle où l'AID était demandé aux participants de prêtres de s'entraîner à raison de 3 fois 5 minutes par jour, tous les jours, pendant 24 jours. Concernant les patients, ils étaient tous systématiquement soumis à la technique de biofeedback cardiaque. En revanche, le protocole chez les sujets sains était légèrement différent, puisqu'une randomisation a été effectuée afin de diviser le groupe en deux. Un groupe expérimental soumis à la même technique que les patients, et un groupe placebo soumis à une technique de pseudo-biofeedback cardiaque, que je vous expliquerai comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de la quatrième étude. Et finalement, nous avions la dernière visite, identique aux deux autres, et l'ensemble des participants devaient également répondre à des questionnaires en ligne entre chaque visite. Donc concernant maintenant les études expérimentales, comme je l'ai indiqué dans la problématique, certains de mes travaux visaient à évaluer la dysautonomie dans les troubles à symptomatologie somatique à travers trois approches, standard, individualisé et phasique. Tout d'abord, nous nous attendions à observer une dysautonomie tonique chez les patients S2I comparativement au sujet sain, se traduisant par une hypotonie vagale associée à une hyperactivité sympathique au repos. Après analyse des données, nos résultats n'ont révélé aucune dysautonomie tonique significative chez nos patients. Néanmoins, ce constat légitime l'intérêt de rechercher cette dysautonomie en allant au-delà des mesures standards du système nerveux autonome, qui pourrait s'avérer ici plus sensible pour détecter des anomalies chez nos patients. Dans cette perspective, notre étude suivante a examiné si la prise en compte des endophénotypes pouvait permettre de révéler cette dysautonomie chez les patients. Donc pour ce faire, nous avons clusterisé les patients puis les sujets sains sur la base de leur tonus vagal, ce qui nous a permis d'obtenir, comme vous le voyez ici, 4 clusters. Et finalement, dans cette étude, nous nous attendions à retrouver les mêmes différences que celles qui étaient attendues dans notre étude précédente, mais uniquement entre les patients et les sujets sains qui présentaient un tonus vagal bas. En effet, ces différences n'étaient pas attendues entre les patients et les sujets sains avec un tonus vagal haut. Concernant les sous-groupes avec un tonus vagal bas, nous retrouvions bien une hypotonie vagale plus prononcée chez les patients S2I comparativement au sujet sains, ceci indexé comme vous le voyez ici par un LNHF significativement plus faible chez les patients. Et cette hypotonie était également retrouvée de manière tendancielle pour le RMSSD. Concernant les sous-groupes avec un tonus vagal haut, le LNHF et le RMSSD étaient de la même manière significativement plus bas chez les patients comparativement au sujet sain. Et enfin, aucune différence d'activation sympathique n'a été observée. Pour finir, dans la même lignée que l'étude que je viens de vous présenter, notre dernière sous-étude visait de nouveau à évaluer la dysautonomie, mais cette fois au travers de mesures phasiques. Et dans ce cadre, nous nous attendions à retrouver chez les patients S2I comparativement au sujet sain, une dysautonomie phasique se traduisant en réactivité pendant la tâche par un retrait vagal significativement différent associé à une surréactivité sympathique, puis en récupération après la tâche par un rebond vagal réduit associé à une hyperactivité sympathique. Donc nos résultats montrent tout d'abord une diminution significative de l'activité vagale pendant que les patients réalisaient la tâche comparativement au sujet sain. Donc ce résultat a été observé significativement pour le RMSSD et de manière tendancielle pour le LNHR. Associé à cela, nous observons une activation sympathique adrénergique plus limitée chez les patients pendant qu'ils réalisaient la tâche comparativement au sujet sain. Et enfin, aucune autre différence significative n'a été observée. Donc ainsi, notre seconde étude laisse suggérer que des mesures classiques du système nerveux autonome ne permettaient pas d'identifier une dysautonomie tonique dans l'ES2i. Néanmoins, j'ai insisté précédemment sur le fait que la prise en compte des variabilités interindividuelles et des aspects phasiques du système nerveux autonome serait plus sensible pour détecter des anomalies. Et c'est ce que semble montrer une partie de nos résultats. Concernant les endophénotypes, la prise en considération de certaines caractéristiques individuelles, comme le tonus vagal, pourrait permettre d'affiner la détection d'anomalies autonomiques dans les troubles asymptomatologiques somatiques. De plus, il est intéressant de voir qu'au regard des quelques normes existantes, le tonus vagal des deux sous-groupes avec un tonus vagal haut et du sous-groupe de sujet sain avec un tonus vagal bas peuvent être considérés comme normaux autonomiques. En revanche, le tonus vagal du sous-groupe de patients avec un tonus vagal bas reflèterait plutôt un profil disautonomique. Donc nous soulignons toutefois que ces résultats sont à nuancer, car nos hypothèses n'ont été vérifiées que partiellement. Ce, d'autant plus qu'un résultat inattendu a été l'objectivation de différences significatives entre les patients et les sujets sains dans nos clusters tonus vagal haut, alors même que leurs profils autonomiques peuvent être considérés comme normotypiques. Donc ces données restent néanmoins intéressantes puisqu'elles pourraient suggérer une certaine vulnérabilité physiologique chez les patients. Concernant notre seconde piste, nos résultats s'inscrivent pleinement dans des théories récentes en faveur de la nécessité d'évaluer la flexibilité autonomique. En effet, la réponse sympato-vagale de nos patients semble inadaptée et caractérisée par un retrait vagal excessif associé de manière surprenante à un émoussement de la réponse sympato-adrénergique. Alors ce dernier résultat n'était pas attendu, mais compte tenu que très peu d'études l'ont évalué, il est possible que la dysautonomie s'exprime par ce pattern de réactivité. Alors maintenant, ce pattern est difficilement interprétable puisqu'il n'existe aucune norme dans la littérature. En effet, par exemple, un retrait vagal trop fort ou trop faible a été considéré comme inadapté, mais à partir de quand pouvons-nous considérer que le retrait vagal est trop excessif pour être pathologique. Et donc tout ça renvoie plus généralement à la difficulté à donner une signification clinique et ou fonctionnelle au profil autonomique, tonique ou phasique rapporté dans notre étude, mais plus généralement dans la littérature. Donc ces résultats précurseurs et encourageants devront bien évidemment être confirmés par caractérisation plus systématique de la dysautonomie dans le S2I au travers d'approches non standards. Ce d'autant plus qu'une sous-classification plus spécifique de ces troubles pourrait à long terme favoriser la mise en place de stratégies de traitement plus adaptées respectant davantage l'hétérogénéité clinique. Et pour terminer, je dirais que ces données corroborent ainsi de l'intérêt de rechercher des méthodes visant à corriger cette dysautonomie, comme le biofeedback cardiaque. C'est dans ce cadre que notre quatrième étude visait dans un premier temps à valider empiriquement cette technique de biofeedback cardiaque en population générale. Donc brièvement, je vous rappelle que la première période constituait une période de contrôle inactive et la seconde une période interventionnelle où les sujets, dépendamment du groupe auquel ils avaient été attribués, devaient soit pratiquer du biofeedback cardiaque, soit du pseudo biofeedback cardiaque. Alors concernant le biofeedback cardiaque, les sujets avaient ce dispositif qui se branche à un ordinateur comme une clé USB, puis ils clippent ce capteur sur le lobe de leur oreille, ce qui leur permet de visualiser en temps réel ce feedback, présenté sous la forme de leur courbe de variabilité de fréquence cardiaque. Et la consigne qui leur était donnée était de transformer cette courbe, naturellement chaotique, lorsque l'on respire spontanément, en une courbe cohérente, soit la plus régulière et la plus ample possible. De cette manière, le rythme respiratoire va basculer sur la fréquence de résonance respiratoire, généralement autour de 0,1 Hz. Et ce rythme particulier permet de maximiser la variabilité de fréquence cardiaque à médiation vagale, notamment via le phénomène d'arythmie sinusale respiratoire. Et c'est cet état physiologique qui est appelé plus communément l'état de cohérence cardiaque. Somme toute, cela permettrait de stimuler les afférences vagales, contribuant aux effets centraux cognitivo-émotionnels. Concernant la technique du pseudo biofeedback cardiaque, cette technique a été créée de manière à miner la technique de référence, mais en ne permettant pas à l'individu de respirer à sa fréquence de résonance. Donc l'objectif n'était de ne faire varier que le mécanisme d'action sur lequel repose théoriquement la méthode. Pour ce faire, la consigne donnée aux participants était de transformer cette courbe afin de la rendre la plus flexible possible. De plus, pour être certain qu'ils ne rentrent pas en cohérence cardiaque, nous leur imposions un rythme respiratoire fixé à 12 respirations par minute. Donc globalement, le groupe expérimental devait basculer sur ce pattern-là, tandis que le groupe placebo devait rester sur ce pattern-ci. Donc concernant les hypothèses, nous nous attendions à observer dans le groupe expérimental comparativement au groupe placebo, une amélioration plus importante de l'état émotionnel, de la satisfaction de vie et de la flexibilité du coping après la période interventionnelle. De la même manière, nous nous attendions à ce que la méthode de biofeedback cardiaque optimise le fonctionnement autonomique, tonique et phasique, comparativement à la technique de pseudo-biofeedback cardiaque. Donc au niveau psychologique, nos résultats montrent une augmentation significativement plus importante de l'affectivité positive dans le groupe expérimental après l'intervention, comparativement au groupe placebo. Et cette différence n'était pas observée après la période contrôle. De la même manière, nous observons une diminution plus importante de la symptomatologie dépressive dans le groupe expérimental après l'intervention, comparativement au groupe placebo. Néanmoins, cette différence était déjà observée après la période contrôle. Et enfin, aucun autre effet psychophysiologique n'a été mis en évidence dans cette étude. Donc pour résumer, la pratique de cette méthode pendant 24 jours a permis d'augmenter l'affectivité positive et de diminuer la symptomatologie dépressive. Concernant le dernier point, nous avons décidé de le notifier car les analyses portant spécifiquement sur le groupe expérimental ont montré une diminution significative de la symptomatologie dépressive après l'intervention, comparativement à la période contrôle, ce qui n'était pas observé dans le groupe placebo. Donc, ces résultats sont prometteurs et suggèrent l'efficacité du biofeedback dans l'amélioration de l'état émotionnel. Alors toutefois, un résultat assez surprenant a été l'absence d'effet sur l'anxiété et le stress perçu, pourtant assez bien décrit dans la littérature. Dans cette perspective, il est possible que la durée de l'intervention soit trop courte pour arriver à objectiver des différences significatives entre l'effet propre du biofeedback et l'effet placebo, ou alors que l'effet du biofeedback ne soit pas significativement supérieur au placebo, étant donné que les travaux préexistants ne l'ont pas testé. Concernant nos mesures physiologiques, de tels résultats n'étaient pas attendus, mais ne sont pas complètement inconsistants avec des conclusions antérieures, ce d'autant plus que nous répliquons des résultats que nous avions obtenus chez des patients cérébralisés. Donc ce constat questionne ainsi sur le mécanisme d'action du biofeedback. En effet, dans notre étude, l'amélioration de l'état émotionnel n'était pas associée à des changements significatifs des efférences vagales. Donc une première explication est que les effets sur les efférences vagales soient différés par rapport aux effets centraux. Donc que les effets en bottom-up soient plus facilement détectables que les effets en top-down. Et cette hypothèse est notamment étayée par des travaux récents dans le domaine de la neurostimulation vagale. Une autre explication concerne la difficulté à mesurer convenablement les effets autonomiques de cette technique de manière non-invasique. Et je reviendrai notamment sur ce dernier point dans la discussion générale. Donc en conclusion de cette quatrième étude, nous validons expérimentalement l'efficacité psychologique du biofeedback et ce en répondant au biais méthodologique le plus cité dans la littérature. Alors maintenant, pour des travaux futurs, il serait néanmoins intéressant d'une part de réaliser des études plus longues afin d'évaluer l'existence d'effets top-down différés et d'autre part de mesurer les efférences vagales qui permettraient peut-être de mieux détecter les modifications physiologiques induites par la technique. Et pour finir, nous pouvons dire que cette étude corrobore néanmoins de la pertinence de cette intervention non médicamenteuse en tant que méthode complémentaire des prises en charge traditionnelle, ce qui justifie son application dans les troubles asymptomatologiques somatiques. Ce qui nous amène donc à notre dernière étude qui visait à tester cette technique dans les troubles asymptomatologiques somatiques. Donc pour rappel, la première période constituait une période de contrôle inactive et la seconde une période interventionnelle où tous les patients étaient systématiquement soumis à la technique de biofeedback cardiaque. Alors concernant les hypothèses, je ne vais pas revenir en détail dessus puisque nous nous attendions à des effets identiques à ceux que nous avions suggérés en population générale mais sans condition placebo. Je souligne uniquement que nous nous attendions également à une augmentation du niveau d'acceptation de la maladie à la suite de la pratique. Alors tout d'abord, au niveau psychologique, nos résultats montrent une augmentation significative de l'affectivité positive de nos patients après l'intervention comparativement à la période de contrôle. De la même manière, nous observons une diminution significative de leur état d'anxiété après l'intervention comparativement à la période de contrôle. Et enfin, les patients présentaient un niveau d'acceptation de leur maladie plus élevé à la suite de la pratique. Ceux-ci indexés, comme vous le voyez ici, par une diminution significative du score d'impuissance après la période interventionnelle comparativement à la période contrôle. Et la technique n'avait en revanche pas d'effet sur les autres variables psychologiques. Ensuite, concernant les effets physiologiques, notamment phasiques, nos résultats montrent une réduction significative de la fréquence des RAID pendant que les patients réalisaient la tâche après la période interventionnelle comparativement à la période contrôle en faveur d'une baisse de la réactivité sympathique cholinergique à la suite de la pratique. Associé à cela, la fréquence des RAID en récupération après la tâche a augmenté après la période interventionnelle comparativement à la période contrôle, illustrant une activité sympathique cholinergique en récupération plus importante après que les patients aient pratiqué le biofeedback cardiaque. Nous soulignons toutefois que ce résultat est lié au fait que la fréquence des RAID avait fortement diminué pendant la tâche après la période interventionnelle. Et concernant les autres mesures physiologiques, aucune différence significative n'a été observée. Pour résumer cette étude, la technique de biofeedback a tout d'abord augmenté l'affectivité positive de nos patients. Ce résultat est essentiel car souligne un effet robuste de la technique sur l'affectivité que nous avions déjà observé en population générale et chez des patients cérébro-lésés. Associé à cela, le niveau d'anxiété des patients a diminué, ce qui est encourageant puisque l'on sait que l'anxiété aggrave la symptomatologie et diminue la qualité de vie. Alors néanmoins, ce résultat doit être interprété prudemment puisque non retrouvé contre placebo. Et pour finir, les patients se sentaient moins impuissants face à leurs troubles gastro-intestinaux, ce qui suggère l'adoption d'une meilleure stratégie de réévaluation cognitive permettant un meilleur ajustement à la maladie. Donc ces résultats sont prometteurs mais à nuancer puisque aucun effet sur les autres variables psychologiques n'a été observé, ce qui ne va pas dans le sens de certains travaux, mais tout en sachant que la majorité de ces travaux ne disposaient d'aucune condition contrôle. Concernant nos résultats physiologiques, ils suggèrent une atténuation de la réactivité émotionnelle des patients, ce qui est cohérent avec la réduction de l'anxiété au niveau psychologique. Alors toutefois, nous ne pouvons pas exclure d'un effet d'habituation à la tâche et ce malgré la validation préalable des effets de répétition de la tâche. Donc ces résultats sont encourageants, mais devront être répliqués et testés contre placebo puisque nous n'avions pas observé de tels effets dans notre quatrième étude, ce d'autant plus compte tenu de nos résultats sur l'activité sympathique cholinergique en récupération. Toutefois, un élément fort de la présente étude est que nous répliquons nos résultats quant à l'objectivation d'effets psychologiques qui n'étaient pas accompagnés de changements significatifs des efférences vagales, dont les points de discussion sont identiques à ceux que j'ai développés dans notre quatrième étude. Donc en conclusion de cette cinquième étude, le biofeedback pourrait constituer selon nous un outil thérapeutique d'intérêt dans l'ES2i. De plus, étant donné la rareté des données disponibles voire de leur inexistence dans les CNEP, nos résultats poussent à investiguer de manière plus approfondie cette intervention, seul d'autant plus au regard des dernières recommandations pour la pratique clinique dans ces troubles, qui suggèrent la nécessité de développer et de tester des interventions non médicamenteuses. Et finalement, une piste qui nous semblait particulièrement intéressante à examiner afin de mieux comprendre l'absence et ou l'hétérogénéité des effets du biofeedback était l'évaluation de son efficacité basée dépendamment des endophénotypes. Ce que nous avons exploré dans la seconde partie de cette cinquième étude et que je n'aborderai pas dans le cadre de ma présentation aujourd'hui. Donc en conclusion de l'ensemble de ces études, deux contributions majeures de ce travail de thèse relève de l'étude de la dysautonomie dans les troubles à symptomatologie somatique à travers différentes approches et de l'étude de l'efficacité d'une intervention non médicamenteuse basée sur la preuve scientifique. Et finalement, au regard de l'ensemble de nos résultats, ce travail soulève deux points de réflexion selon nous essentiels. Le premier concerne la méthodologie de la mesure indirecte du système nerveux autonome et le second la nécessité d'une structuration scientifique du biofeedback cardiaque. Donc tout d'abord, nous questionnons la qualité méthodologique des mesures non-invasives du système nerveux autonome. Dans ce contexte, nos travaux et d'autres questionnent de la sensibilité des indicateurs, notamment de la variabilité de fréquence cardiaque, qui semble plus ou moins sensible dépendamment des conditions expérimentales et des méthodes d'analyse. De plus, nous questionnons également la difficulté à mesurer l'état basal des individus qui seraient représentatifs de leur fonctionnement habituel. Et dans cette perspective, nous soulignons l'importance de rester critiques vis-à-vis de l'interprétation de nos résultats, mais plus généralement de ceux de la littérature, étant donné l'hétérogénéité et la faible qualité méthodologique de la plupart des études. Et un point fort de la thèse, et ce malgré des résultats mitigés, a été d'appliquer une méthodologie rigoureuse de caractérisation du système nerveux autonome. Donc pris ensemble, ces éléments sont en faveur de la nécessité de converger vers une pratique standardisée de la mesure indirecte du système nerveux autonome. Le second point réfère au fait que malgré l'utilisation répandue du biofeedback et de sa popularité, les données disponibles dans la littérature sont loin d'être consensuelles et présentent plusieurs biais méthodologiques. De plus, même si ces méthodes sont considérées comme de la médecine douce, aucune réglementation de pratique n'existe. Or, ces méthodes pourraient contribuer à des effets justifiants de prescriptions et ou de contre-indications. Ainsi, dans une perspective d'amélioration des bonnes pratiques cliniques et compte tenu de la part grandissante de la population clinique qui a désormais recours à ces techniques de soins non médicamenteuses, l'évaluation du biofeedback sur les principes de l'évidence base provait un enjeu crucial. Et finalement, nos travaux convergent vers la nécessité d'améliorer la qualité méthodologique des études qui portent sur le biofeedback cardiaque et de développer des procédures standardisées. Donc pour finir, nos travaux ouvrent ainsi à plusieurs perspectives. Donc tout d'abord, la finalisation de l'essai clinique nous permettra d'examiner si la dysautonomie peut à la fois être une pathophysiologie différentielle au sein d'un même trouble asymptomatologie somatique et à la fois une pathophysiologie commune à plusieurs formes de troubles asymptomatologie somatique. Et dans ce cadre, les données supplémentaires récoltées auprès des patients CNEP seront décisives pour appuyer la validité transversale de la dysautonomie. En outre, nos prochains travaux devront évaluer l'efficacité de la technique en termes d'acceptabilité. Et c'est ce que nous prévoyons prochainement de faire dans un projet en collaboration avec des anthropologues. De plus, nous souhaitons développer des protocoles, de nouveaux protocoles en recherche fondamentale pour mieux comprendre les voies mécanistiques de l'efficacité du biofeedback cardiaque. Et enfin, un dernier projet prévoit de quantifier si l'utilisation combinée de deux méthodes non médicamenteuses, l'une en bottom-up, l'autre en top-down, permettrait de potentialiser leurs effets sur la régulation neurophysiologique et cognitivement émotionnelle. Donc je tiens à terminer cette présentation en remerciant mes directeurs de thèse de m'avoir encadrée pour ces travaux, ainsi que Rudy Jam pour notre collaboration. Je tiens également à remercier l'ensemble des membres des laboratoires du LPNC et du LIPC2S, au sein desquels j'ai pu réaliser ma thèse. Je remercie également le CHU de Grenoble et les membres du service de gastro-entérologie, tout particulièrement M. Bruno Bonnaz et Mme Valérie Siniger. Je tiens également à remercier les membres du service de neurologie fonctionnelle, tout particulièrement M. Laurent Vercueil et Mme Cécile Sabourdi pour la réalisation de l'essai clinique. Et enfin, je remercie la Fondation de l'USNB et l'IDEX Neurocov de l'UGA qui m'ont donné l'opportunité de réaliser ces travaux.